La culture chrétienne Cette animation est seulement pour les chrétiens. Il y a aujourd'hui plusieurs formes de culture chrétienne en Occident et aussi dans d'autres parts du monde, d'autres parties du monde. Culture chrétienne ? Mais qu'est-ce que c'est ? De quoi s'agit-il ? Cette expression se réfère aux croyances fondamentales et enseignements fondamentaux dans la chrétienté. La culture chrétienne a été influencée et mélangée aux autres cultures occidentales, c'est-à-dire qu'elle est empruntée des cultures des hommes. Ainsi dans la culture chrétienne, chaque chrétien va à l'église, à l'assemblée locale tous les dimanches comme d'habitude. Chaque chrétien doit lire, méditer et étudier la Bible chaque jour. Communion fraternelle, des services, des réunions en commun, des réunions de prière en commun, des mariages en commun, des enseignements sur le Christ qui sont communs, des études de la Bible qui sont communes, voilà en quoi consiste la culture chrétienne. En me basant sur mon expérience, selon mon expérience, plusieurs chrétiens continuent de répéter et parler toujours les mêmes choses, de dire toujours les mêmes histoires, les mêmes expressions. Par exemple, par la grâce de Dieu, nous avons fait des erreurs, je dois penser un peu plus aux autres en premier, Dieu connaît mes faiblesses, nous devons prier plus pour le besoin de salut des personnes, Dieu comprend ta souffrance, nous ne savons pas ce qui se passe, mais Dieu le sait. Les chrétiens ne sont pas parfaits, il faut simplement oublier cela. Je dois aider les pauvres, ceux qui sont dans le besoin et ceux qui sont sans aide. Je sens que je dois abandonner, arrêter le ministère. Je sens que je devrais abandonner, arrêter le ministère. Leurs expressions, leurs commentaires résonnent comme s'ils ne cessaient de se donner eux-mêmes des excuses. Voilà exactement ce qu'est la culture chrétienne. Je dois vous dire la vérité. La culture chrétienne n'est pas le royaume de Dieu. Mais pourquoi dans la culture chrétienne, il n'y a pas de connaissance personnelle de Dieu, d'expérience personnelle de Dieu ? Ainsi, plusieurs chrétiens se sentent engagés dans des réunions œcuméniques, des réunions de prière et de chants œcuméniques, c'est-à-dire en relation, en mélange avec d'autres religions. Voilà aussi un autre aspect de la culture chrétienne. Certains chrétiens peuvent se marier avec des incroyants, des non-croyants, des païens ou des gens de d'autres religions. Parce que ces chrétiens pensent que Dieu est d'accord avec cela. Voilà un autre aspect de la culture chrétienne. Le divorce. J'ai vu plusieurs chrétiens qui ont divorcé, qui se sont remariés, qui ont été dans la fornication, qui ont divorcé. Et ils pensent que Dieu est d'accord avec cela. Encore un autre aspect de la culture chrétienne. La culture chrétienne est sous la puissance des ténèbres, sous l'influence de la puissance des ténèbres, parce qu'il n'y a pas de connaissance personnelle de Dieu, d'expérimentation de Dieu personnellement. Matthieu chapitre 4, verset 17. Pourquoi est-ce que le royaume de Dieu est plus important que la culture chrétienne et que toutes les autres cultures ? Toutes formes d'autres cultures. Parce que le royaume de Dieu consiste en une relation avec Dieu. Le royaume de Dieu consiste en la connaissance de Dieu personnellement. Une relation avec Dieu ? Mais comment ? S'il vous plaît, regardez, lisez avec moi dans Jean au chapitre 3, au verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. S'il vous plaît, lisez avec moi dans Jean au chapitre 3, au verset 5 à 6. Jésus répondit, en vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ainsi, tu peux entrer dans le royaume de Dieu parce que tu as à l'intérieur de toi un esprit. Le Seigneur te dit aujourd'hui, il t'appelle aujourd'hui à t'éloigner, à fuir loin de la culture chrétienne. Maintenant, repends-toi et tourne-toi vers Dieu. Aime Jésus de tout ton cœur, obéis à tous ses commandements dans ta vie. « Continue de chercher Dieu et de le prier jusqu'à ce qu'il t'entende. » Matthieu au chapitre 6, verset 33. « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. » Pourquoi est-ce que Dieu veut que tu cherches le royaume ? Parce qu'il veut que tu sois de plus en plus semblable à Jésus par l'aide du Saint-Esprit. Lire Philippiens chapitre 2, verset 5. « Et si tu veux continuer à demeurer dans la culture chrétienne, le royaume de Dieu sera enlevé loin de toi et donné à des personnes qui porteront plus de fruits. » Lire Matthieu chapitre 21, verset 43. « C'est pourquoi veux-tu voir expérimenter le royaume de Dieu ou bien continuer à vivre dans la culture chrétienne ? » Que Dieu te bénisse. Je te recommande de suivre d'autres vidéos pour lesquelles je vais mettre des liens dans la barre d'informations, notamment une série d'audios que j'avais commencé à réaliser sur des faux raisonnements. Et ces faux raisonnements typiquement font partie aussi de la culture chrétienne. Parce que j'y fais notamment mention à un moment donné de la culture chrétienne, donc je mets les liens dans la barre d'informations. Pour ton édification, je te conseille de regarder, de prendre connaissance et surtout de prendre le temps derrière de chercher personnellement le Dieu vivant et vrai qui se laisse trouver par ceux qui le cherchent d'un cœur sincère. À très vite ! Et partage la vidéo si elle t'a édifié, si elle t'a éclairé à d'autres croyants afin qu'eux aussi puissent être édifiés, éclairés comme toi, de la même manière que je le fais avec toi. Je suis les animations, je les traduis pour que toi tu sois édifié comme je l'ai été aussi. À très vite !